Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, vidéo spéciale, j'ai décidé d'abandonner la Tesla. Oui, pendant une semaine, je vous rassure. J'ai dû bien déposer la Tesla pour faire un detailing et une céramique, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Mais du coup, je me retrouve sans voiture pendant une semaine, enfin surtout Camille, d'ailleurs on va lui faire la surprise, je pense qu'elle va se rouler par terre en mode PLS, puisqu'on va se retrouver avec une thermique pendant une semaine. Là, je viens de la prendre juste pour partir du garage et je vous avoue, j'ai eu beaucoup de mal. Alors c'est très sympa déjà au garage de nous prêter une voiture pendant une semaine, parce qu'ils ne sont pas obligés. Mais du coup, je vais me retrouver avec une petite Clio pendant une semaine, enfin surtout Camille comme je vous ai dit. Une Clio boîte manuelle. Je peux vous dire que le retour dans le passé, là, il est extrêmement violent. J'ai du mal à retrouver mes bases, à appuyer sur l'embrayage et tout. C'est énorme. Oh, punaise. Une fois que tu es habitué à une Tesla, sérieux, c'est impossible, c'est impossible. Alors vous allez me dire si, puisqu'on va le faire pendant une semaine, mais alors j'ai hâte de voir la tête de Camille. Donc, je vais prendre ma magnifique Clio et je vais aller l'amener à Camille et on va voir sa tête quand elle va voir qu'elle va devoir rouler avec ça pendant une semaine. Préparez-vous à vous marier. Allez, à tout de suite. Les gens, c'est une horreur à conduire, c'est une horreur. Tu ne peux plus revenir en arrière quand tu as connu l'électrique. En plus, une... Eh les gars, là j'accélère. Sur la tête des canards, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. La Tesla, à peine tu frôles l'accélérateur, tu prends 50-60 km heure en deux secondes. Là, mais je vous jure les gens, il ne se passe rien. Ah ouais, c'est monstrueux. C'est monstrueux à conduire. Ah, et j'ai vraiment hâte de voir la tête et les impressions de Camille. Et là, pour le coup, je suis heureux de me déplacer en scooter la semaine. Moi, je vous le dis parce que, encore une fois, c'est bien d'avoir une voiture de près. Mais alors là, repasser une thermique comme ça, on sort un de la Tesla, mais waouh, il faut se mouiller la nuque avant de monter dans la voiture. Il faut se mouiller la nuque. Bon, les gens, on arrive bientôt au travail de Camille, donc je vais lui amener sa nouvelle voiture pour la semaine. Je suis vraiment impatient. Ah putain, j'insiste là-dessus, mais c'est une horreur. Bordel, j'appuie sur l'accélérateur, là, il ne se passe rien. Ah putain, c'est une horreur, c'est une horreur, c'est une horreur, c'est une horreur. Ça ne va durer qu'une semaine, ça ne va durer qu'une semaine. Mais je suis impatient d'amener son nouveau véhicule à Maikami Adore. Mouille-toi la nuque avant d'aller essayer la voiture. Ouais, ça va, j'en ai déjà conduit. Ah non, mais attends, on va regarder quand il sera dedans en train de la conduire. Non, mais... Un régal. Forcément, je dirais à un moment, pas une Tesla qui... Non, non, après, c'est très très gentil. Deep color de nous avoir pris d'une bagnole, je ne rigole pas. Non, mais c'était ça, rien du tout. Et franchement, je suis déjà bien contente de pouvoir rouler. Après, je ne pouvais pas rouler beaucoup. Ah non, je pense que là, tu n'as pas de balader. Je n'ai pas rouler beaucoup. Oh, j'ai le dos en braque. Je n'ai fait qu'un aller, j'ai le dos en braque. Ah oui, il a... Un truc de fou, mais un truc de fou. Alors, on a l'air de se moquer comme ça. On ne se moque pas, on ne rigole un peu, mais on ne se moque pas. Ah non, non, non. Mais c'est juste que c'est violent de passer d'une voiture comme la Tesla, une Clio, mais ne serait-ce qu'en termes de confort. Parce que souvent, les gens disent que les Américaines ne sont pas forcément bien finies. En un trajet dans cette Clio-là, j'ai le dos en PLS. Voilà, dans la Tesla, je fais des milliers de bornes à rien. Là, 10 km en Clio, je suis IHS. Ça tombe bien, c'est à peu près la somme des kilomètres que je vais faire dans la suite, je pense. Là, à mon avis, ça va être maison de travail, travail maison. Peut-être même que je vais prendre le vélo, je ne sais pas. Ça dépend si je m'en sors ou pas, en fait. Oh là, c'est violent de repasser des vitesses. Il m'a fallu 5 minutes. Non, c'est une diesel. C'est une diesel. Ça n'avance pas. C'est-à-dire que quand tu accélères, il ne se passe rien, en vrai. C'est violent. Bon. Un patient de te voir l'essayer. Tiens, cadeau. Les clés du bonheur. C'est un italien ? Hein ? T'as eu ou pas ? Ah, mais non, j'avais pas fait... Ah, bon point, quand même. Allez, c'est toi, cette voiture. Partage avec nous ton immense bonheur de conduire une nouvelle voiture. Après, là, je te donne des mauvaises ondes. Ça se trouve, tu vas te régaler. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de boîte manuelle. Parce que la CHR, elle est en automatique. Tu l'as eu depuis, tu l'as eu trois ans, presque, la CHR. Oui. Repasser une boîte manuelle diesel sur une... En plus, là, c'est une 90 chevaux. 90 ou 70, je ne sais plus, peut-être 90, mais ce n'est pas énorme. Tu peux enlever ton masque dans la voiture, t'as le droit ? Ça te fait un supplice en moins. C'est quoi, là, ça ? Et je ne sais pas, c'était dans la voiture, je ne sais pas. Il ne faudrait pas que ce soit un truc à un garage à l'oeil, quoi ? Non, mais c'est peut-être pour le GPS ou je ne sais pas. Mais je n'ai rien touché, moi, je veux... Accélérateur, ouais. Parce qu'il y a plein de boutons partout, tout ça, ça fait tout bizarre. Ouais, mais on ne va pas trop les utiliser. T'as un GPS TomTom, si tu veux. Attends, il m'a dit qu'il ne faut pas attendre que le truc de préchauffage. Ouais, normal, hein ? Oui, non, mais en plus, la batterie est un peu faible, donc... Ah. Tu peux y aller, c'est... 200 000 km. 200 000 km. Yuhu ! Ah, ben, c'est une voiture de près. Ça démarre. C'est déjà... Non, marche arrière, il faut lever le téton. Attends. Quoi ? Non, mais attends, mais j'ai appuyé pas sur le garage. Eh oui. Ah, ben, c'est trop vrai. Alors là, c'est épique. Je sais. Il faut lever la petite tétine et marche arrière. Un régal, hein ? Ah, putain, il n'y a pas de... Oh, elle se régale. S'il y a du bip bip. Non, il n'y a pas de caméra. Ah ben non, ben, oh ! Il n'y a pas de caméra, par contre, il y a le fait bip. Quand tu t'approches trop d'un truc. Mais c'est bien, de temps en temps, des petits rollbacks. Comme ça, quand tu retrouves ton confort habituel, tu étais content d'en profiter. Je t'invite. Or, par contre, prudence sur les accélérations, parce que là, tu ne peux pas... T'as compris ? Alors ? Ah ouais, non, mais elle est particulièrement molle, là. Il a marqué de faire révision. Oui, mais c'est normal. D'accord. Je pense qu'elle va partir directe à la benne, une fois que tu nous l'as prêté. Il faut freiner. Oh, putain ! Ça te fait quoi, de repasser des vitesses ? Alors là, pour le coup, ça fait bizarre. C'est violent. Bon, on reprend, mais... Oui, oui, non, mais bon... Le problème, c'est... Non, alors, tu sais quoi ? Ce n'est pas tant de passer des vitesses. C'est que tu retires le pied de l'accélérateur. Elles ne prennent pas ! Oui, et puis surtout, quand tu appuies dessus, tu ne passes pas grand-chose, en vrai, aussi. C'est normal, c'est une petite voiture, mais... Ça fait très, très bizarre de revenir en arrière comme ça. Mais on aura d'autant plus de plaisir à récupérer Tittine. Enfin, surtout toi, parce que moi, je vais rouler en Scouts, ce semaine. Je n'aurai pas besoin de la voiture. Ça, c'est sûr. Je vais leur finir. Quoi, tu vas leur finir ? Moi, l'embrayage... Tout va bien, je vais juste faire l'embrayage. Non, tu es souple, ça va. Tu reprends vite l'habitude. Ouh ! Et le confort ? On n'en parle pas. Ah, mais moi, mes 300 bornes là-dedans, mais il faut que j'ai trois semaines de kiné. Par contre, on ne peut pas, mardi, on ne peut pas, on ne peut pas prendre cette voiture. Et non, parce qu'on avait une soirée de prévue, mais je pense qu'on va se faire amener. Parce que ce n'est pas à côté, en plus. Moi, j'hésitais, parce que tout le monde dit que l'électrique, c'est surfait et tout, c'est pas... J'hésitais, moi, à reprendre une petite Clio et qu'on revend de la Tesla. Arrêtez. C'est beau. C'est beau de te voir reconduire à l'ancienne. Ouais. Ça te rappelle tes jeunes années ? Déjà une Clio. En plus, en première voiture, tu as eu une Clio. J'ai eu la 1 et j'ai eu la 2. C'est vrai. Donc, ça va. Je maîtrise. Du coup, on peut reprendre une Clio. Je ne crois pas. Non, non, je vais attendre patiemment jusqu'à vendredi midi de récupérer Shelby. Je pense qu'elle va cocher les jours dans le calendrier. Oui, je vais compter les dodos. C'est ça. C'est comme les enfants avant Noël. Toi, tu vas compter les dodos avant de retrouver Shelby. Non, mais franchement, c'est violent de repasser une petite voiture comme ça. Mais ne serait-ce que l'agrément de conduite. Je crois qu'il y a zéro accélération. Le confort, il est plus que limite, on va dire. Bon, on est vieux, on est des darons. Donc, on commence à prendre l'habitude de notre petit confort quand même. C'est ça. Oui, c'est ça aussi. Surtout, en fait. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on ne fait qu'avoir mieux. Et du coup, c'est compliqué de redescendre après. Ah, ben, quand il y a un rollback, c'est violent, en fait. Surtout comme ça. Ouais, ça va. Bon, on aurait pu y avoir, je ne sais pas moi, un Twingo. Bref, ça peut être même level. On est très content avec un coach. Oui, oui, en vrai, on est super ravis d'avoir une voiture de près. Parce que sinon, on était à pied. On aurait dû s'en faire prêter une, mais ça aurait été compliqué. Là, on est ravis d'avoir une voiture de près. Par contre, on ne va pas abuser sur les déplacements pendant la semaine. Je te confie. Ça, c'est clair. Là, on ne va pas aller se balader à Vias tout de suite. Ah, non. Non, non. Et même, je pense que c'est toi qui va la ramener à Fonsorbe, en vrai. Ah, ben, peut-être, oui. Ou peut-être qu'on ira tous les deux. Peut-être que j'irai la ramener seule, comme tu veux. Tu ne veux pas avoir le plaisir de découvrir ta voiture toute faite ? Si, si. Non, mais si c'est entre midi et deux, je peux. Et voilà, comme ça, on fera un petit retour aussi sur le céramique et le detailing. Avec une interview du professionnel qui nous a fait ça, qui est très sympa, d'ailleurs. Donc, Deep Color à Fonsorbe, qui prête des voitures. Qui prête des voitures. Ah, ouais. Non, ben, oui, mais il n'y en a plus beaucoup qui font ça. Donc, du coup, on est quand même super contents. On rigole, on rigole. On est super contents parce que là, on aurait été dans la panade quand même cette semaine. Ah oui, vraiment. Par contre, ça nous rappelle violemment que le thermique laisse tomber. Même une voiture thermique agréable et tout, ce que tu veux. Mais là, j'ai tellement pris l'habitude de tous les avantages de l'électrique en très peu de temps. Là, c'est violent. Ouais, mais après, toi, t'es tout plein de cinéma. Ah non, moi, je suis... Hé, non, mais... Non, mais en vrai... En vrai, j'ai mal au dos. Je vais te préparer psychologiquement, du coup, ça va. On va dire qu'en plus, comme ça, tu prends moins de risques pour les excès de vitesse, tout ça. Tu déconnes. Je viens de regarder, t'as alors le compteur. Si t'es limité à 70, j'étais à 80. T'as fait comment pour monter à 80 ? Je vois pas bien, je vois pas bien. Quoi ? T'as les compteurs en face des yeux ? Tu les vois moins bien que dans la Tesla ? Non, mais c'est un truc à aiguille. Ah ! Tu sais jamais trop. Faut bien lire. C'est comme les montres, c'est pas lire l'or. C'est ça. Non, après, ça va être très bien. Pour une semaine, ça ira très bien. Au pire, t'as un magnifique écran, si tu veux. Mais ça, ça sert à rien. Il y a pas mal à faire des tests. Ici, il y a TomTom. Enfin, tout à l'heure, il est allumé. J'ai appuyé sur un bouton, c'est éteint. J'ai perdu TomTom. Je voulais mettre la radio, mais ça a tout coupé, en vrai. On va laisser comme ça, c'est bien. Mais surtout, s'il y a des frames de batterie, tu sais quoi ? On n'a pas touché. Bon alors, tu me fais le bilan de ta journée en thermique ? Bon, ma journée, j'ai conduit dix minutes. Non, alors, je suis étonnamment surprise. Je me réhabitue très vite à passer des vitesses et compagnie. Ah, du coup, on peut rendre la Tesla et prendre une thermique ? Tu sais, tu me l'as déjà posé la question, en fait, tout à l'heure. Ah, OK. Non, je dis que je me fais très vite à repasser des vitesses. Maintenant, non, il me tarde vendredi de retrouver ma voiture. Non, mais après, ça se conduit. Oui, non, mais on est d'accord, ça se conduit. Alors, qu'est-ce qui me gêne ? Alors là, déjà, la clim ne marche pas. Peut-être la semaine la plus chaude du mois de juillet. Et ce n'est pas fini. Donc, c'est un peu dur. Et sur la conduite, surtout. Ça fait chier de repasser les vitesses, en vrai. Bon, tu me diras, maintenant, on avait des thermiques en automatique. Oui, oui, oui. Il n'y a pas l'instantanéité de l'électrique. Moi, je me suis habitué. Oui, ça, le bruit. Non, mais en fait, le truc, c'est que... Ah oui, le bruit, la tremble. C'est une fois plus la Tesla. Ce n'est pas le... Évidemment. Mais après, pour une semaine, on s'y fait à une petite Clio. Oui, bien sûr. C'est facile à garer dans notre minuscule petite place. C'est facile à garer. Non, mais moi, je vais scooter. Je te la laisse. Oui, oui, non. Après, je vais limiter mes déplacements de manière générale. Ce n'est pas... Non, mais on est d'accord, c'est mon avère. Non, mais... Oui, on n'a aucun plaisir à conduire. Il n'y a aucun plaisir à conduire. C'est un moyen de déplacement qui suffit. Mais il n'y a pas de plaisir de conduire ça. Non, non, bah oui, non, voilà. Là, je vais limiter le nombre de fois où je vais à la banque et à la pause dans la semaine. Normalement, s'il y a une petite course à faire, ça ne me gêne jamais au boulot. C'est bon, j'y vais. Non, là, je n'y vais pas. Si vous avez des trucs à faire, vous me calez ça, j'y vais un jour dans la semaine. Et puis, c'est tout. Non, mais les clés, c'est tout con. Les clés. Il faut des clés et puis il faut les avoir dans la main. Parce qu'il faut truquer, il faut truquer. Oui, parce qu'elle est un peu gaille. Oui, mais du coup, j'ai les clés du bureau, les clés de la maison, les clés de la voiture. Oui, oui, mais après, c'est du détail. C'est du détail. Elle roule. Ça va, elle freine, elle accélère. Je n'irai pas faire de la route avec. Tu n'as aucun plaisir à conduire ça. Non, c'est un moyen de déplacement. Mais c'est un moyen de déplacement. Je suis déjà bien contente d'en avoir. Bon, ben voilà, me voilà devant ma petite merguez pour conclure la vidéo. Alors, par contre, on a fait la vidéo pour rigoler. Il ne faut pas s'exciter là. Voilà, c'est du second degré. On profite de l'occasion de retourner sur une thermique pour se moquer gentiment des thermiques. Mais bon, voilà, mais c'est normal. C'est normal avec le nombre de gens qui vous leur bouchent sur l'électrique et qui ne connaissent pas, qui parlent. Si vous saviez le nombre de choses qu'on m'a dit quand j'ai dit que je voulais acheter une Tesla, passer à l'électrique. Mais oui, tu vas tomber en panne, mais c'est de la merde, mais ça ne vaut rien, mais la thermique, c'est mieux. Puis il y a le bruit, puis voilà, puis machin, puis bidule. Eh ben, nous, on peut rigoler et s'amuser aussi à taper un peu sur les thermiques. Surtout que là, tu passes d'une bombe, d'un missile qui à peine touche l'accélérateur à un veau, ou même quand tu montes sur l'accélérateur, tu as l'impression de ne pas y arriver. C'est compliqué. Donc voilà, mais c'était une bonne petite vidéo rigolote qui confirme qu'on en a vraiment terminé avec le thermique. À moins gros incidents, on se retrouve vraiment obligé à rechanger de voiture contre notre gré totalement. Évidemment, il n'y a aucune raison qu'on retourne au thermique, c'est une page qui est terminée. La seule chose que je garde en thermique, c'est mon scooter, parce que je le trouve assez agréable. Mais le jour où je trouve un scooter aussi agréable en électrique, en trois roues, avec la puissance et tout, c'est clair que je switche direct. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Je suis curieux de savoir ce qu'on switchait à l'électrique. Donc, si vous êtes repassé un jour au thermique pour X raisons et avoir votre ressenti sur le rollback, vous avez bien compris que nous, c'était... Bon, voilà, on va terminer la vidéo parce que je pense que je peux me marrer encore un moment. Et encore une fois, les rageux, calmez-vous, détendez-vous, allez boire un coup. Il n'y a pas la peine de s'exciter dans les coms en insultant parce que je me moque gentiment des thermiques. Si vous saviez ce que j'ai entendu, moi, sur les électriques, en plus, je suis végane, végétarien, donc c'est pareil pour la viande, machin, tout ça, on m'a saoulé. D'ailleurs, on continue à me saouler, mais bon... D'une manière générale, pour être heureux dans la vie, je vous donnerai juste un conseil pour conclure cette vidéo. Ne tenez absolument pas compte de l'avis des gens. Si vous êtes convaincu que vous faites quelque chose qui est bien et que ça vous plaît, n'hésitez pas, foncez, l'avis des gens n'a aucun intérêt. Et souvent, en plus, la plupart critiquent sans savoir, sans avoir essayé, sans connaître. Bon, bref, ne vous attardez pas là-dessus. Profitez, amusez-vous, si un truc vous fait plaisir, prenez-le. Voilà, c'était aussi le petit message en filigrane dans cette vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la petite cloche qui va bien aussi. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et profitez bien de vos vacances. Ciao, ciao !